Avertissement, ce programme comporte des scènes et un langage choquant pouvant ne pas convenir à un jeune public. Bonjour à tous, c'est Jordan et bienvenue dans ce nouvel épisode LSPDFR. On est reparti pour une soirée spéciale Ford Taurus, comme vous pouvez le voir, du LSPD Sleek Top. Beaucoup plus utilisé d'ailleurs par la Gangunit en réel, donc c'est une Ford Taurus qui s'inspire du LAPD, je vous l'apprends plus. Sérigraphie donc inspirée du LAPD, le véhicule vient du LAPIC, si je ne dis pas de bêtises je ne me rappelle plus du nom du créateur. Mais en tout cas c'est un magnifique modèle comme vous pouvez le voir, très détaillé, plutôt joli. Donc voilà, pas mal de petites nouveautés concernant les plugins LSPDFR, notamment le retour du OJKLOT pour tout ce qu'il appelle et petites nouveautés. Donc il y a pas mal d'appels qui se sont rajoutés. Le Attempted Crime Callout, donc SE Callout, et puis un petit nouveau script qui s'appelle le Spike Strip Backup, qui nous permet en fait tout simplement quand on a des collègues, quand on est en poursuite, pardon, aux collègues PNJ, de poser des petits Spike Strip pour percer les pneus des véhicules et c'est très très pratique. Je pense que ça va bien nous servir quand on sera dans les poursuites. Voilà, je vous montre un petit peu les stages de lumière comme d'habitude. Donc on a le premier stage ici avec le Traffic Advisor qui clignote de gauche à droite. Deux lumières, rouge et bluffi et bleu fixe devant. Le deuxième stage, donc des petites lumières qui se rajoutent et qui clignotent. Le Traffic Advisor fait toujours pareil. Et puis le stage final, donc qui s'acclignote dans tous les sens. Et puis le retour également de la Federal Smart Sirène, Sirène Authentic, donc du LAPD. Voilà, tout simplement. Donc c'est les vrais stages de lumière. C'est les vrais lumières qui sont utilisées sur la Fortorus RL. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce pack et que je voulais à tout prix vous le faire parce que le mec a vraiment bien respecté les choses. Voilà. Bref, c'est parti. On prend notre service. Donc secteur Mirror Park. Petit secteur fort sympathique. Donc je ne l'avais pas patrouillé ici il y a un moment. Et voilà, c'est plutôt sympa. C'est assez calme. C'est résidentiel. Et putain, il y a des marques de pneus ici. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Peut-être des PNJ qui ont eu un putain d'accident. Bref. C'est parti. Donc prise de service. On se retrouve comme d'habitude dès notre premier appel. Et je pense qu'on va avoir plein de petits appels à découvrir ce soir. Ça va être plutôt sympa. D'ailleurs, c'est assez nuageux aujourd'hui au-dessus de Los Santos. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Bref. C'est parti. Prise de service. Comme d'habitude, je vous dis à tout de suite dès notre premier appel. C'est parti. Ok. Ok, c'est parti. On aura apparemment une personne qui tenterait de voler une voiture sur le parking de Vanwood Hills. On n'est pas trop loin. Je pense qu'on va répondre sur place en code 2. Donc code 2, code 2+, c'est avec les lumières tout simplement. On va aller voir ce qu'il se passe. Si ce Lincoln 87 s'est pris, je m'en rends sur place en code 2. Code 2+, donc code 2 prioritaire. Je vous tiens à former une fois sur place. Je me rapproche du parking. Ok. Bon, ça serait, je pense, sur le parking. Attention, attention, attention. Et le véhicule qui me bloque, c'est magnifique. Bon, ça serait, je pense, sur ce parking juste là. On va tenter de voir si on n'a pas l'individu. Moi, j'aimerais qu'on le prenne en flag. J'aimerais qu'on le prenne en flag cette fois-ci. Donc on va tenter de rester le plus discret possible. On va voir ce qu'il fait, s'il fait quelque chose ou pas. Ok, 6 Lincoln 87. Donc j'ai repéré l'individu. Il est au niveau de Mirror Park Boulevard. Donc je confirme, il est bien sur le parking. Pour l'instant, il a l'air d'avancer vers le véhicule. Il a l'air d'avancer vers le véhicule. Donc il s'agit d'un véhicule... Ok, il casse la vitre, il casse la vitre. Je me prépare à l'interpellation, je me prépare à l'interpellation. Il m'a vu, il m'a vu. Police, les mains en l'air. Tu fais demi-tour. Tu fais demi-tour, tu montes tes mains. Tu gardes tes mains en l'air. Tu gardes tes mains en l'air. Tu bouges pas. Ok, on va faire le tour pour l'interpeller, ça va être plus sécure. Allez, tu bouges pas là. 6L 87, je demande une unité en renfort en code 2 sur ma position. L'individu est interpellé. Donc il a effectivement brisé la vitre d'un véhicule. Allez, monsieur Simpson, vous rôdez pas à côté... Monsieur Samson, pardon, pas monsieur Simpson. Monsieur Simpson. Bon, monsieur, vous mettez contre le capot, vous rôdez pas autour du véhicule. Donc je vous arrête pour tentative de vol sur un véhicule. D'accord, vous avez brisé la vitre. Je l'ai vu de mes propres yeux. Donc monsieur, tout ce qu'on pourrait dire pourrait être retenu contre vous. Vous avez le droit à l'assistance d'un avocat une fois au poste si vous avez pas les moyens de vous commettre un avocat. Un vous pourra, un pourra, vous êtes commis d'office par l'état de San Andreas. Vous avez compris les droits, monsieur ? Allez, c'est parfait. Vous avez des choses coupantes ou blessantes sur vous ? Bougez pas, s'il vous plaît, je vais vous fouiller. Alors, est-ce que je pourrais le fouiller ou pas ? Alors, ça va pas à l'heure de vouloir le fouiller, visiblement. Voilà. Allez, bougez pas, monsieur, s'il vous plaît. Je procède à une fouille, ok ? Alors, voyons voir ce qu'on retrouve debout sur cet individu. J'ai l'unité ici en code 2 qui vient d'arriver en renfort. Et un handgun. Magnifique, monsieur. Eh ben voilà, c'est parfait, ça. Bon, ben ça, c'est pour moi. Je vais le récupérer. Vous bougez pas. Ok, donc 6 Lincoln 87. J'ai retrouvé un handgun sur lui. Je demande une vérification au fichier pour Mickey, Samson. Et en plus, vous avez une licence suspendue. Eh ben, vous auriez pas été bien loin avec ça. Allez, monsieur, on va aller dans le véhicule bien gentiment, d'accord ? Vous allez rester ici. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, on va faire une petite vérif sur le véhicule ici pour voir. Ok, donc 6 Lincoln 87. J'aurais besoin d'une vérification au fichier pour le véhicule qui a tenté d'être volé. Je vais plutôt appeler une assurance pour le véhicule, je pense. Je vais faire une demande d'assurance sur position. Ok, Sandra Edwards. On va le fouiller pour voir si on retrouve des choses à l'intérieur. Pourquoi ils sont en code 3 ? Sur le parking. C'est ridicule. C'est ridicule. Allez, voyons voir ce qu'on retrouve, donc. Eh ben, en tout cas, moi qui pensais que Mirror Park était un quartier tranquille, regardez-moi, ça y est, il tourne en rond là-bas. C'est n'importe quoi. Alors, ok. Bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. On va appeler donc une dépanneuse. Oh, non, plutôt. J'avais dit une compagnie d'assurance. Donc, on va appeler la compagnie d'assurance pour venir récupérer. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Mon menu est tout blanc. Bon, alors, voilà, insurance compagnie, c'est parti. On va attendre qu'elle arrive, on va pouvoir reprendre notre patrouille. Donc, c'est une Shafter 2. Voilà, j'avais oublié le nom, c'est une Shafter 2. Bon, monsieur, c'est parti, en route vers le poste. D'accord ? Allez, je vais passer en indisponible pour les appels. Si c'est le 87, donc en 10-15, indisponible pour appel pour l'instant. Parfait, allez. You good ? Le collègue va pouvoir récupérer le véhicule et je vais faire un petit RS Report tout de suite pour cet individu. Voilà, donc, paie de Mickey Simpson. Parfait. Donc, licence suspendue. On va faire un RS Report pour les charges. Alors, attendez, je vais juste, hop, voilà, update ça. Donc, traffic, ça doit être dans Violent Crime, Grand Theft Auto. Voilà, parfait. Et, euh... Bon, on ne va pas lui retenir la... On ne va pas lui retenir la licence parce qu'on ne l'a pas vue dans une voiture. Voilà, c'est parfait. Save. Et on peut, donc, terminer tranquillement. C'est parti. Donc, on a un code 4 sur cette intervention. On va aller le déposer, je pense, au poste de Van Wood parce que c'est là où on est le plus proche. Donc, on se retrouve une fois qu'on sera sur place. Allez, monsieur, c'est parti. Direction le poste de Van Wood. Bien, c'est parti. Donc, on est de retour au poste de Van Wood. On va le déposer tranquillement. Oui, ben, il y a un. Voilà, je suis en train de rentrer. Il faut arrêter de gueuler. Bon, toujours en train de gueuler dans cette ville. C'est insupportable. Parfait. Bon, il y a l'agent de sécurité, du coup, qui va venir récupérer l'individu. Et on va pouvoir reprendre tranquillement. Allez, un de plus. Un de plus en garde à vue. Bon, une tentative, donc, de vol de véhicule. C'est parfait. L'individu déposé. On peut reprendre, donc, tranquillement. 6 Lincoln 87 pour Centrale. Donc, l'individu vient d'être placé en garde à vue. Donc, pour le vol de véhicule, pour moi, j'ai un code 4 sur l'intervention. Je me redirige sur mon secteur de patrouille Mirror Park. Retour en service, donc. Attention, all units. A 1099 et 5 word racetrack. Ok. Vanuud, ouais, c'est qu'apparemment, on aurait un officier qui serait en difficulté. On doit répondre en code 3. 6 Lincoln 87, c'est reçu. On le rend sur place en code 3. Donc, concernant l'officier en difficulté. Décidément, on a beaucoup d'appels à l'extérieur de Mirror Park Boulevard. Moi, qui pensais faire un petit... Une petite patrouille à Mirror Park. Allez, dégage. Putain, ils sont débiles, les camions. Ils veulent toujours pas... Ah, putain ! Quel con, il me sert à droite. Insupportable, quoi. Insupportable, les camions. Dégage, là, avec ton camion, là. Dégage. Putain, c'est une bande de débiles, là. Le mec me sert à droite et à gauche, quoi. C'est n'importe quoi. Bon, alors, apparemment, ça serait au niveau du rest track. Putain, toujours là, mais décidément, il y a un bordel pas possible, ici. Moi, qui comptait faire une petite patrouille au niveau de Mirror Park, c'est raté. Attention, attention, les véhicules. Alors, on va faire gaffe parce que... Ok, coup de feu, coup de feu. 6L 87, j'entends des coups de feu. Ok, officier repéré, donc. Officier repéré, ok. Il est pas à terre, visiblement, il est pas à terre. Police, lâche ton arme, tout de suite. Lâche ton arme, tout de suite. Putain de merde, c'est pas possible. Et le collègue qui fait que dalle, il est planté, il fait strictement que dalle. Lâche ton arme, tout de suite. Tu lâches ton arme. 6L 87, l'individu refuse d'obtempérer. Je demande du renfort sur position. Donc, il est en train de pointer avec son arme. 9mm, un collègue. On est sur Vanwood Park Drive. Lâche ton arme ou je tire ? Ok, l'individu tire. Bouge pas, bouge pas. Ok, je vais prendre mon fusil à pompe. Ne bouge pas. Putain, 6L 87, l'individu a refusé d'obtempérer. J'ai fait usage de mon arme létale. Donc, individu, visiblement, à terre. Et le collègue qui se barre comme si rien ne s'était passé. C'est n'importe quoi. Bon, au moins, on a sauvé le collègue. Mais on a tué la vermine. C'est parfait. Par contre, je vais faire demi-tour. Parce que, du coup, le collègue qui se rapproche... Mais putain, les shérifs sont plus compétents que le LSPDI. Bon, allez, c'est parti, du coup. On va tenter d'appeler rapidement les paramédics pour qu'ils viennent sur position. On va voir s'ils peuvent faire quelque chose. 6L 87, donc je demande une équipe paramédic sur position. On est au niveau Vanwood Park Drive, juste en face de l'hippodrome. Parfait, l'ambulance qui vient d'arriver de l'autoroute. Par contre, j'ai l'impression qu'on avait peut-être un engine qui suivait ou je ne sais pas. Il a l'air complètement bloqué dans le trafic. J'espère que l'ambulance va pouvoir faire quelque chose en étant seul. Parce que sinon, on n'est pas dans la merde. Putain, il ne se dépêche pas. Vous ne dépêchez pas. Prenez votre temps. Surtout, ce n'est pas comme s'il y avait un mec à terre avec des balles dans le corps. Allez, vite, 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 vite. Dépêchez-vous. What ? D'accord, le firetruck apparemment est revenu à la station. Allez, madame. Dépêchez-moi une chance. Allez, monsieur Los Santos Police Department, restez avec nous, restez avec nous. Putain, je n'ai pas pu prodiguer les premiers soins. Il faudrait qu'ils fassent un truc comme ça sur le LSPDFR. Ça pourrait être sympa pour qu'on puisse prodiguer les premiers soins aux victimes comme ça qu'on blesse par balle. Ah, nous avons perdu. Bon, ok, ce n'est pas grave. On va appeler les coroners. Sur position 6L87, l'individu est malheureusement succombé à la suite de ces blessures. You sucks. Je demande donc une équipe coroner sur ma position. Bon, merci, mesdames. En même temps, vous n'êtes pas rapides. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Hein, vous n'êtes pas rapides. Eh oui, vous n'êtes pas rapides. Bon, je vais regarder si la personne... Non, 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 pas vous, pas vous, pas vous. Non, je ne voulais pas fouiller elle. Alors, je vais regarder si l'individu ici a quelque chose sur lui ou pas. Quoique, je pense que ça va faire buguer avec les coroners. On ne va pas tenter, on ne va pas tenter. Je voulais fouiller l'individu, mais on ne va pas tenter parce que si les coroners embarquent le corps à ce moment-là, ça peut peut-être faire cracher le LSPDFR. Bref, ce n'est pas grave. Les coroners vont pouvoir récupérer le corps, du coup. Et nous, on a un code 4 sur l'intervention. Donc, 16 code 87 pour Centrale, compte-rendu de l'intervention. Individu sur lequel j'ai ouvert le feu est actuellement décédé. Les coroners sont sur position. Ils viennent d'embarquer le corps dans leur camion. Ils vont le ramener au coroner Center. Quant à moi, j'ai un code 4 autour en patrouille sur Mirror Park Boulevard. Allez, c'est parti. Donc, on retourne en patrouille tranquillement et on continue les appels. C'est parti. Ok. Waouh, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh, putain de merde. Si c'est le 87, là, j'ai une course de rue en cours sur ma position. Donc, Mirror Drive West entre une Blista Compact, visiblement. Ou alors, c'est peut-être un Road Rage, je ne sais pas. Plutôt un Road Rage, je pense. Avec une Blista Compact et une Harley Davidson. L'individu, à la bord de la Blista Compact, a une conduite très dangereuse. Oh là là, il grille tous les feux. Il va très, très vite. Je procède à un contrôle sur l'individu. Je vous tiens formé. Oh là là, what ? Eh bien, voilà. Voilà, c'est ce qui devait arriver. Si c'est le 87, l'individu refuse d'obtempérer. Il est en direction de Bridge Street. Bridge Street, direction Ouest. Il va arriver face à la Police Station. Il prend à gauche à la Police Station. Donc, véhicule Blista Compact. En attente pour les informations qui suivent. Ok, Blista. Non, ce n'est pas un pit que je veux faire. C'est plutôt une vérif de plaque. Ok, attention. Attention devant, attention devant. Ok, l'individu reprend. Donc, actuellement, Spanish Avenue. Il reprend au niveau de Météor Street, direction Nord. Il passe devant la Police Station. Non, loin de la Police Station, là. Ouais, juste devant, à présent. Juste devant la Police Station. Il continue. Il revient, donc, direction Est. Venwood Boulevard, actuellement. Donc, vérif de plaque demandée. Attention devant. Merde, je crois que j'ai fait une demande de Panic Button. Si je ne me trompe pas. Je me suis encore trompé. Allez, c'est parti. Est-ce que je vais pouvoir arriver ? Ok, je crois que je n'ai pas pris la bonne plaque. Ce n'est pas très grave. Oh là, ok. Le véhicule fait du contresens, à présent. Il fait du contresens. Il revient, donc, sur Miror Park Boulevard, actuellement. Attention devant, attention devant. Ok, c'est parti. On va demander, donc, des Space Trip sur le véhicule. Merde, ils ont été posés au mauvais endroit. Bon, c'est pas grave. Je vais demander du renfort dans un premier temps. Ok, les Space Trip ont été posés, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Le véhicule semble continuer, apparemment. Ok, le barrage, le barrage effectué. Le véhicule force le barrage. Il passe. Allez, attention. Il percute des poteaux. Il percute des poteaux, là. Oh là là là. Ok, on a des collègues, ici, qui viennent d'arriver en renfort. Putain, mais c'est moi ou il est descendu tout droit, en bas, sur l'autoroute ? Ok, l'individu semble s'être planté. Ouais, il a eu un 10-50. Il a eu un 10-50. Ok, bon, les Space Trip n'ont pas fonctionné, malheureusement. On va se rapprocher tranquillement. Ici, c'est le 87. L'individu a eu un 10-50. Il est campé, donc, sur une barrière d'autoroute. Je me rapproche. Je demande du renfort sur ma position. Putain, là, c'est super dangereux. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ouais, je vais vraiment être dans la merde pour pouvoir remonter. LSPDI ! LSPDI, monte tes mains ! Descends du véhicule ! Descends du véhicule ! Ok, on va attendre que le collègue se rapproche, histoire que je sois couvert. Police, tu mets les mains en l'air ! Tu mets les mains en l'air ! Tu bouges pas ! Quitte ce véhicule, les mains en évidence ! Quitte ton putain de véhicule ! Ici, c'est le 87, l'individu refuse d'obtempérer, je me prépare à déployer le taser. Quitte ton véhicule ! Descends ! Ok, taser déployé. L'individu refuse toujours de quitter son véhicule. Descends de ce putain de véhicule. Putain, il veut pas descendre ! Allez, descends ! Ici, c'est le 87, l'individu refuse d'obtempérer. Il veut pas descendre du véhicule, portière bloqué. Putain, j'arrive... En vrai, j'arrive pas à lui faire d'injonction, je sais pas ce que ça veut dire. Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! J'arrive pas à le faire descendre, c'est n'importe quoi. Allez, quitte ton véhicule là, dépêche-toi ! Non, il est bloqué. Ça veut pas descendre, apparemment. Bon, est-ce que je vais arriver peut-être à lui péter la portière ? Descends ! Alors, j'arrive pas à lui péter la portière. Première fois que ça m'arrive dans le lespilier fer. Le mec veut pas descendre. Allez, descends de ton putain de véhicule là ! Est-ce que je vais arriver à faire sauter la portière ? Je ne sais pas. On va faire le tour peut-être de ce côté, histoire qu'on puisse le faire descendre. Est-ce que je peux pas ouvrir ? Non. Bon, je vois qu'une seule solution, c'est peut-être mettre un coup de véhicule pour le faire descendre. Ok, parfait. Nickel. Allez, tu bouges pas ! Non, 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 tu viens là, tu viens là ! Putain, il nous fait courir l'enculé, il nous fait courir. Tu mets tes mains en l'air, tu mets tes mains en l'air, toi. Mets-toi à terre, dépêche-toi. À terre. Ok, nickel. Putain, j'ai réussi à décoincer le véhicule après avoir galéré. Et je l'ai complètement défoncé la torus du coup. Bon, en tout cas, on a réussi à l'interpeller. Et première fois que ça m'arrive, n'empêche, dans le LSPDFR, portière bloquée, impossible de faire descendre l'individu. Mais c'était putain de réaliste. Regardez comment il a planté son véhicule. Bon, je vais pouvoir faire une vérif de plaque du coup, parce que j'ai pas réussi juste avant. Donc, c'est une blista de 2-1-Lincoln-Marie-Charles-642. Bon, voyons voir si on retrouve des choses, du coup, à l'intérieur. Ok. Exploitation d'assurance, honneur licence suspendue. Bon. Eh bien, c'est bien de faire des courses quand on a tout ça, hein. Quand on a tout ça à se reprocher, hein. Et ils ont laissé l'individu sur la bande d'arrêt d'urgence, par contre. Je pense qu'il va y avoir un véhicule qui va venir le récupérer. Pouch of tobacco. Très bien. Bon, on va appeler une dépanneuse, du coup, pour le véhicule, pour qu'il puisse être remorqué. Hop. C'est parti. Et du coup, l'individu, ici, va pouvoir aller avec les collègues. Ils viennent d'arriver, j'ai l'impression. C'est happening. Ok, donc, collègue, bonsoir. On a eu du mal à l'interpeller. Stupid loser. Stupid loser. Oh là là. Bon, allez, nickel. C'est parfait. En un code 4. Enfin, nickel. Regardez la gueule de ma touruse, n'empêche. En essayant de décoincer le véhicule. J'avais pas de push bar. Mais honnêtement, j'aurais dû en avoir une. Bref, c'est parti. Donc, on a un code 4 sur cette intervention. On va pouvoir retourner dans notre petit secteur. On va pouvoir remonter. Et puis, on va pouvoir continuer cette patrouille, malheureusement, qui est bien mouvementée. On va passer au garage juste avant pour faire réparer le véhicule. Je retourne dans quelques instants. C'est parti. A tout de suite. Allez, magnifique. L'autre, il lui percute le cul, quoi. N'importe quoi. Bon, 6 Lincoln 87 pour Central. Là, j'ai affaire actuellement à un véhicule ayant percuté l'arrière d'un autre véhicule. Donc, le véhicule qui a été percuté est une Panto. Et toi, renverse pas l'individu. Et le véhicule derrière est un K24, j'ai l'impression. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Ils savent pas conduire, en tout cas. Bon, c'est pas grave. On va pas prendre le véhicule devant. On va partir du principe que c'est l'IA complètement débile. Par contre, regardez-moi ça, quoi. Il conduit vraiment comme un connard. Bon, on va prendre ce véhicule, du coup, juste là. On va faire une petite vérif de plaque. Si c'est l'87, j'aimerais une vérif, donc, sur le Calivunter. Et j'ai pas pris le bon véhicule. C'est n'importe quoi. Ça prend pas du tout le bon véhicule. Non, du coup, c'est pas le bon. Baleur 2. Alors, est-ce que ça va pouvoir me faire la vérif ? Ok. Ok, Felloni Warrant. D'accord, super. C'est parti. On va le contrôler, du coup. Ça a été compliqué, hein. Ok. Ok, 6L87. Donc, on est stationné sur Mirror Drive West, direction Est, juste en face du garage automobile. Attention devant. Putain ! C'est pas possible. Il va pas aller me percuter le piéton, là. Voilà, là, on sera parfait, même si on est devant le garage, mais apparemment, il n'y a l'air d'avoir personne. On va pouvoir procéder au contrôle tranquillement, donc, on lui reproche, hein, d'avoir une conduite assez dangereuse. Il a percuté, quand même, l'arrière du véhicule. Donc, c'est parti. 6L87, je procède au contrôle. Messieurs, bonjour. Los Santos Police Department. Je vous demandais gentiment de couper le contact, s'il vous plaît, et de me présenter vos papiers, faisant référence, donc, à la conduite et à la circulation du véhicule. Permis de conduire. Carte grise et assurance du véhicule, s'il vous plaît. Parfait, monsieur. Allez, vous coupez le contact, monsieur Daniel Johnson. Donc, je vous arrête parce que vous avez une conduite dangereuse, d'accord ? Vous avez vu percuter l'arrière d'un véhicule blanc, panto. Donc, apparemment, l'individu est parti. Il n'a pas voulu faire de constat avec vous, mais ça aurait pu. Donc, je vais faire quelques vérifications concernant, donc, votre identité, votre véhicule. Et je reviens vers vous dans quelques minutes, d'accord ? Allez, à tout de suite, monsieur. 6L87. Donc, deux individus à bord du véhicule, deux individus hommes. Donc, ils obtent en paire visiblement au contrôle. Donc, je vais faire des recherches approfondies. Restez en attente pour plus d'infos. C'est parti. Donc, on va faire des recherches un petit peu plus approfondies. Je vais enlever le background. Donc, il s'agit de Daniel Johnson. Ah ! L'individu semble recherché. On a un wanted statue, apparemment. Ok, d'accord. Bon, ben, alerte. Ah, oui, on a une alerte, d'accord. Je n'avais pas vu. Donc, véhicule database. Ok. Ok, bon, ben, apparemment, les individus ont l'air d'être deux dans le véhicule. Donc, voilà. Bon, on va appeler une unité en renfort en code 2. Par contre, je vais le faire via le PC, sinon, ça va annuler le contrôle. Donc, on va appeler une unité en code 2, local patrol unit. Voilà, c'est parfait. Donc, si c'est le 96, je demande une unité en code 2 en renfort sur ma position. L'individu fait l'objet, apparemment, d'un mandat de recherche. Je me prépare, donc, à l'interpellation de l'individu. Par contre, je ne sais pas si l'unité en code 2 a été prévenue. On va attendre qu'elle arrive. Ok, bon, ben, les deux unités en backup sont là. On va pouvoir poursuivre le contrôle. Ils ont mis un petit peu de temps à arriver. Ils n'ont pas l'air, en plus, de beaucoup me couvrir. Donc, bon, ce n'est pas très grave. On va pouvoir poursuivre le contrôle. Du coup, je vais demander au conducteur de descendre du véhicule. Très bien, monsieur, vous allez descendre du véhicule pour moi, s'il vous plaît. Donc, je vous expliquais, descendez du véhicule dans un premier temps. Voilà, parfait, vous allez me suivre, s'il vous plaît, jusque sur le trottoir. Hop, 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 monsieur, monsieur, venez par là. Non, monsieur, 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 venez par là, s'il vous plaît, venez par là. Ok, donc, 6h87, l'individu ne fait pas de difficulté. Très bien, monsieur, donc, je vais vous passer les menottes, d'accord ? Vous faites actuellement l'objet... Non, 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 monsieur, 6h87, l'individu refuse d'obtempérer, j'ai l'impression. Monsieur, mettez-vous, mettez-vous par terre, mettez-vous par terre, tout de suite. Vous ne bougez pas, là. Hop, 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 toi, tu ne bouges pas, tu ne bouges pas. Non, 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 non. Descends de ce véhicule, descends du véhicule, toi. Non, 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 non. Putain, descends. Putain, l'autre qui se barre, ce n'est pas possible. Toi, mettez-moi en l'air, mettez-moi en l'air, 6h87, l'individu, donc, à bord du canivanteur, a manqué, du valeur de correction, a manqué me renverser, hein. Il s'agissait du passager, il a failli me renverser, j'ai dû faire usage de mon arme, j'ai ouvert le feu. L'individu, donc, auteur recherché, Daniel Johnson, est interpellé. Allez, monsieur Daniel Johnson, vous êtes interpellé, votre collègue, je ne sais pas où il est passé, mais si je le retrouve, il va passer un sale quart d'heure. Ok, il a manqué me percuter, je ne supporte pas ça. Allez, vous êtes passé en état d'arrestation, monsieur, vous faites l'objet d'un mandat de recherche actuellement, ok ? Est-ce que vous avez des objets blessants, coupants, illégaux sur vous ? Ah bien, je vais vous fouiller, vous ne bougez pas. Bon, je vais aller faire un tour dans le secteur, pour voir si on ne retrouve pas le collègue. D'accord, Rocket City, Gamer T-shirt, parfait, monsieur. Donc, je vais me mettre dans mon véhicule, vous ne bougez pas. Ok, donc, 6h87, l'individu est interpellé, je le mets dans mon véhicule, je vais le ramener au poste. Je vais aller faire un tour du secteur, pour voir si je ne retrouve pas l'individu, donc, sur lequel j'ai ouvert le feu. Donc, ici, c'était un balleur noir, on va rester prudent. Je crois que j'ai un balleur noir juste là-bas. Il ne va pas être bien compliqué à repérer, puisque je lui ai pété les vitres. Je lui ai pété les vitres et je lui ai percé un pneu, si je ne dis pas de bêtises. Ok, est-ce que ce ne serait pas celui-là ? Euh, non, ça n'a pas l'air d'être lui. Je pense que ce connard aura pris la fuite, ça. Ok, on va aller faire le tour du secteur, parce qu'il a tourné par ici, j'ai l'impression. Ok, on a un autre véhicule ici, ce n'est pas celui-là, c'est un balleur couleur noir. Si je le retrouve, monsieur, votre copain, je vous dis, il va passer un sale quart d'heure. Là-bas, on n'a que dalle. Ah, il a dû prendre la fuite, cet enfoiré. Il a dû prendre la fuite, il a dû prendre la fuite. Attention devant. Je crois que là-bas, on a un autre SUV. Peut-être qu'il pourrait correspondre à ça. Non, ce n'est pas ça. Bon, on l'a perdu, je pense. On l'a perdu, on l'a perdu. Attendez, on a un autre balleur ici. Non, ce n'est pas lui, il a l'air d'entrer chez lui. Bon, on l'a perdu, ce n'est pas grave. On a un code 4 sur cette intervention. On va aller déposer cet individu, ce sombre connard là derrière, qui a manqué me faire buter avec son ami. Il était recherché, donc on va finir de rentrer au poste. On va faire un petit tares report. Et du coup, on va le placer en garde à vue. C'est parti, donc on se retrouve dans quelques instants. Dès qu'on sera au poste, je vous dis à tout de suite. Bien, on est de retour au poste. Et je suis en train de me demander, c'est dommage qu'on ne puisse pas mettre d'avis de recherche sur les véhicules qui nous mettent des fuites comme ça, tout simplement. Parce que ça pourrait être bien pratique de mettre un espèce d'avis de recherche, tout simplement, pour qu'on puisse rechercher les véhicules et les retrouver dans d'autres épisodes, même LSPDFR. Bon, je pense que techniquement, ce n'est pas possible parce que l'IA n'est pas codée pour faire ce genre de truc. Donc, je pense que techniquement, ce n'est pas possible. Bon, en tout cas, je vais faire un arrest report juste avant de mettre en garde à vue cet individu. Donc, je vais faire un arrest report pour... J'avais appelé deux unités en code 2 tout à l'heure parce qu'il était impossible de les faire venir. Donc, voilà. Bref, je vais faire un arrest report. Donc, il a été arrêté à Vanwood Park Drive. Bon, ce n'est pas très grave. C'était plutôt sur le secteur de Mirror Park Boulevard. Donc, il est recherché. Je ne sais pas du coup pourquoi il est recherché. Bon, on va mettre... Je ne sais pas, simplement rechercher ou quoi que ce soit. Kidnapping. Ouais, non, je n'ai pas ça. Resisting arrest. Waranta for arrest. Voilà, parfait. On va mettre ça et on va mettre également resisting arrest parce qu'à un moment donné, il a manqué se barrer. Voilà, tout simplement. Ok, on va quand même faire le tour. Trespassing. Non, c'est bon. C'est parfait. Il n'avait rien sur lui. Il avait juste un t-shirt. Donc, on va pouvoir save l'arrêt report et on va pouvoir le déposer tranquillement. Voilà. Hop, hop. Et voilà. Tac. Ok, c'est parti. On va le déposer. Et du coup, on va pouvoir s'arrêter là pour cette patrouille. L'agent de sécurité, comme d'habitude, qui vient le récupérer. Sauf que celui-ci, il ne parle pas par rapport à GTA IV. Je me rappelle dans GTA IV. On avait un agent de sécurité qui parlait. Il me faisait bien marrer. Il me faisait bien marrer. Bref, c'est parti. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu encore une fois. Avec cette magnifique Forte Taurus, on a fait pas mal d'interventions en dehors du secteur Mirror Park. Mais ce n'est pas très grave. J'ai bien aimé en tout cas. Les inters sont plutôt cool. Je pense qu'on aura encore pas mal d'inter à découvrir prochainement. Avec le Oji Calot qui promet pas mal de choses. Pas mal de petites interventions encore sous tension. Donc voilà. C'était Jordan. Merci encore de m'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour un épisode LSPD FR sur 5M. On était donc avec cette Forte Taurus de la Gangunit version LSPD. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais en tout cas, je le trouve vraiment magnifique. Vous pouvez retrouver tous mes mods sur le lien dans la description comme d'habitude. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine. C'était Jordan. Puis en attendant, portez-vous bien. Ciao.